La décision de Vladimir Poutine d'assiéger l'usine d'Azovstal témoigne probablement de sa volonté de contenir la résistance ukrainienne à Mariupol et de libérer des forces russes qui pourront être ainsi déployées ailleurs dans l'est de l'Ukraine. C'est en tout cas ce que suggèrent les services secrets britanniques. Un assaut terrestre total russe contre l'usine entraînerait probablement des pertes importantes pour les Russes, ce qui réduirait encore leur efficacité globale au combat. Le président Poutine et le ministre de la Défense ont déclaré avoir gagné la bataille de Mariupol le 21 avril, malgré la présence continue des forces ukrainiennes dans l'usine d'Azovstal. A l'est, les forces russes ont poursuivi leurs opérations offensives mais n'ont réalisé que des gains marginaux selon l'Institut américain de l'étude de la guerre. La deuxième plus grande ville d'Ukraine, Kharkiv, dans le nord-est du pays, a subi des bombardements intenses. Les forces ukrainiennes continuent de stopper des attaques russes autour d'Izoum. Un responsable militaire russe aurait déclaré vendredi que Moscou a l'intention de contrôler l'ensemble de la région du Donbass. L'agence de presse Interfax a rapporté que le commandant adjoint du district militaire central de la Russie a déclaré que pour la deuxième phase de ce que Moscou appelle opération militaire, les objectifs sont les suivants. Le contrôle total du Donbass, une connexion terrestre entre la Russie et la Crimée, enfin le contrôle total du sud de l'Ukraine et un accès terrestre à la Transnistrie où selon Moscou la population russophone est opprimée. Depuis plus de 30 ans, la Moldavie compte environ 1500 à 2000 soldats russes sur son territoire suite à une guerre dans la région séparatiste de Transnistrie. Sous-titrage Société Radio-Canada